Bonjour Matthäus, tu es blogueur au Betagroup. Oui, c'est une des choses que je fais c'est bloguer, mais je ne sais pas. Donc on voulait t'interviewer aujourd'hui pour connaître un peu mieux le métier de blogueur et le futur du blog. Le métier de blogueur c'est un grand mot, en tout cas en Belgique je crois que c'est un grand mot, il y a très peu de personnes qui peuvent se considérer comme blogueur, c'est plus un hobby chez certaines personnes. Il y a à gauche, à droite, quelques personnes en Belgique qui doivent vivre en partie d'un blog. Moi j'ai eu la chance de le faire full time il y a dix ans. Quand je bossais à l'ADH j'ai eu un blog, enfin j'ai fait plus bloguer, c'est un blog qui s'appelait le Politik Show. C'était à dix ans, c'était une chouette expérience. Et ça fait dix ans que tu vis du blogging ? Non, j'ai vécu vraiment du blogging deux ans de ma vie, entre 2007 et 2009. Sinon je blogue, le blogging ça sert surtout, moi je trouve, enfin en tout cas je pense que ça servirait beaucoup comme, c'est un meilleur quart des visites. Je suis prof entre autres et je dis à mes étudiants qu'ils peuvent oublier leur CV, LinkedIn et tout le reste. S'ils ont un blog, je pense qu'ils trouveront un boulot assez facilement. J'ai pas mal de copains qui ont eu un blog et qui ont envoyé ça comme CV, qui ont été engagés directement. En tout cas pour ceux qui utilisent leur blog pour montrer ce qu'ils savent faire. C'est clair que pour un développeur, s'il montre sur un blog toutes les capacités qu'il a de coder, c'est mieux que d'envoyer un CV en disant qu'il sait utiliser Python, Ruby on Rails ou un autre langage. Moi je peux l'écrire aussi sur un CV, par contre si je le prouve sur un blog, clairement c'est assez efficace. Et tu disais qu'il y avait encore beaucoup de place en Belgique pour les blogs ? Il y a 15 ans, on va dire qu'il y a une petite quinzaine d'années, les blogs ont vraiment pris leur envol pendant une campagne électorale américaine. Donc il y a des journalistes qui ont commencé à bloguer et en fait il y a eu un vrai engouement. Donc évidemment il y a des gens qui ont suivi. On va dire que pendant 2, 3, 4 ans, il y a eu une grosse vague de blogs un peu partout. Après Facebook est arrivé et a mis une grosse claque à tout le monde parce que c'est plus facile. Facebook c'est la plus grande plateforme de blog du monde, c'est 1,8 milliard de blogs. En gros c'est la même chose sauf que c'est facile, on sait où on met les photos, on sait où on met les commentaires, c'est facile d'accès mais c'est une plateforme de blog en fait. Mais après il y a eu un déclin et puis je pense que maintenant il y a eu une espèce d'écrémage, c'est à dire tout ce qui était vraiment blog, enfin peu qualitatif, il y a quand même beaucoup qui ont disparu et il reste plus des choses qui sont à mon avis plus qualitatives, plus il y a tout la branche blog lifestyle qui est quand même assez importante mais on trouve quand même pas mal de choses. Mais c'est vrai que dans la plupart des domaines en Belgique, dans les gros pays je crois qu'il y a quand même déjà pas mal de gens partout, en Belgique il y a énormément de domaines qui sont vides ou alors pas vraiment pas très occupés donc pour les gens qui ont des choses à dire sur une thématique bien précise, c'est clair que je les invite à bloguer dès demain. Et donc tu as des conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans un blog ? Il faut y aller quoi, un blog, un compte twitter, trouver une plateforme qui vous va bien, Wordpress, Medium, je ne sais pas quoi encore, blogueur, si vous avez un peu d'argent, prenez un thème et ne faites pas travailler un graphiste dessus et puis allez-y quoi, écrivez, faites des photos, faites des dessins. Finalement la manière n'est pas vraiment importante, le tout c'est de partager des choses, puis derrière peut-être prendre une page facebook, un compte twitter, un compte instagram et un compte linkedin aussi et partager un peu ce que vous allez écrire ou ce que vous allez produire. Ok, une conclusion ? Il faut bloguer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !